Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler du dernier livre de Maxime Chatham, Le coma des mortels, que j'ai reçu en partenariat avec les éditions Alva Michel. Donc pour vous présenter ce livre, je vais vous lire le résumé. Qui est Pierre ? Et d'ailleurs, se nomme-t-il vraiment Pierre ? Un rêveur, un affabulateur, un assassin, une chose est certaine, on meurt beaucoup autour de lui, et rarement de mort naturelle. Donc je vais directement passer à mon avis sur ce livre. Quand j'ai lu le résumé du livre, je me suis dit, waouh, ce livre, je vais bien l'aimer, parce qu'on n'en dit pas trop trop, et il y a de l'intrigue, je vais bien l'aimer. Et au final, j'ai ouvert ce livre, et je me suis dit, bof bof. En effet, je n'ai pas trop trop aimé ce livre, c'était vraiment pas un coup de cœur, c'était pas une bonne lecture pour moi. Donc Maxime Chatham, quand il a sorti ce livre, il nous a clairement dit, sur tous les réseaux sociaux, sur ses interviews, ce livre va changer des autres livres qu'il a écrits. Ça arrive, il a voulu tester un nouveau style, il nous l'a clairement dit, donc je ne pourrais pas critiquer par rapport à ça. Ce n'est pas un thriller, c'est écrit sur la couverture, il a écrit roman, là. Et du coup, quand je dois vous parler de ce livre, on aime ou on n'aime pas. Donc la plume de l'auteur, donc Maxime Chatham, j'adore sa plume, j'adore sa façon d'écrire. Il amène vraiment les choses d'une manière super belle. Mais au fond, au niveau de l'histoire, je n'ai pas accroché, parce que j'ai trouvé que c'était un peu tiré par les cheveux. Il y a certains passages, je me demandais même pourquoi, quoi. C'était vraiment quelque chose, une lecture assez étrange. Et au fond, c'était un petit peu mitigé. Mais l'auteur s'en sort quand même avec l'originalité de son écriture. Donc, le livre, il est à l'envers. Donc, en fait, on commence par le dernier chapitre et on termine par le premier chapitre. Et en plus, il y a un code que j'ai découvert. Je ne vous dévoilerai pas le code, parce que du coup, ça vous gâcherait un petit peu l'histoire. C'est vraiment à vous de faire votre opinion sur ce livre. Donc, ce n'est pas que je ne vous conseille pas de lire ce livre. C'est juste qu'en tout cas, moi, j'ai été vraiment déçu par rapport à cette lecture. Parce que j'avais vraiment l'habitude du Maxime Chatham que je connaissais, d'autres mondes. Et de ces thrillers, quoi. De ces livres qui m'ont laissé bouche bée. Et là, j'étais vraiment... Je suis resté sur ma faim. Maintenant, moi, je n'ai pas aimé. Et vous, vous pouvez aimer. Donc, à vous de lire ce livre et de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Donc, voilà. C'est Le coma des mortels, écrit par Maxime Chatham aux éditions Alvin Michel. Il fait environ 400 pages. Donc, voilà. J'en ai fini pour ce livre. C'en est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce livre en commentaire. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, tels Twitter, Facebook, Livre Addict, Instagram, Snapchat. Tous les liens seront dans les descriptions. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de très bonnes lectures et de très bonnes vacances. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous !